... Je m'adresse aux Bretonnes et aux Bretons. Au soir de ce premier tour des élections régionales, je tiens à remercier toutes les Bretonnes et les Bretons, toutes celles et ceux qui ont apporté leur suffrage à la liste pour la Bretagne que j'ai l'honneur de conduire. Alors, cette liste est une liste de rassemblements. Nous sommes des socialistes, des communistes, des radicaux, des régionalistes, des écologistes. Nous sommes aussi, au-delà des histoires politiques et au-delà de la gauche, des femmes et des hommes de la vie économique et culturelle de notre région, qui se retrouvent, qui se rassemblent dans ce rendez-vous majeur pour la Bretagne. Ils apportent leur expérience, leur conviction, leur jeunesse, mais aussi leur diversité. Ils apportent tout cela au projet que nous portons. Ce projet, finalement, il se résume en cinq fondamentaux. Créer de la richesse par nos entreprises et pour l'emploi durable. Former chacune et chacun pour qu'ils trouvent sa place dans la métamorphose économique. Assurer la transition écologique. dynamiser notre culture. Mettre en oeuvre toutes les formes de désenclavement. Nous croyons à la force collective des Bretons en mouvement. Nous croyons à cette Bretagne de la cohésion, de la cohérence et de la détermination. Nous croyons à cette Bretagne qui se réinvente sans cesse face aux défis qu'elle rencontre. Le résultat de ce soir nous conforte, mais il faut une mobilisation très puissante au second tour pour que la nouvelle Bretagne, la Bretagne de la confiance, soit en marche. Cette Bretagne de la confiance c'est celle qui s'appuie sur ses valeurs et sa culture pour se projeter dans l'avenir. La Bretagne de la confiance c'est celle qui refuse le repli sur soi, le recroqueviment pour s'ouvrir aux autres, pour s'ouvrir au monde comme elle a toujours fait dans son histoire. La Bretagne de la confiance c'est celle qui rejette l'intolérance et le sectarisme. La Bretagne de la confiance c'est celle qui fait du respect de l'autre le socle du vivre ensemble. La Bretagne de la confiance c'est celle qui fait du partage sa signature. C'est à cette Bretagne-là que je vous invite car cette Bretagne-là c'est la Bretagne qui gagne, c'est la Bretagne de la réussite. Je voudrais aussi vous dire au-delà de vous Bretons et Bretons que nous avons vécu des heures terribles qui ne peuvent que nous inciter nous tous à nous rassembler. Je l'ai dit maintes fois depuis le 13 novembre la démocratie est la plus forte des ripostes contre le terrorisme et c'est aussi la plus forte des ripostes contre les extrémismes. J'appelle donc tous les Français et bien évidemment tous les Bretons à prendre leurs responsabilités et à voter massivement dimanche prochain. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada